...à Kinshasa, 20h à Koulouizi, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la RTNC. La ville de Koulouizi, chef-lieu du Lualaba, a accueilli chaleureusement ce mercredi le candidat numéro 20, Félix Antwintisekedi-Chilombo, compte partout sur l'itinéraire de la tournée de campagne du candidat numéro 20. Koulouizi n'a pas été en reste dans la forte mobilisation pour accueillir les champions à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Suivez. Le candidat numéro 20 à la présidentielle s'y attend dès le mois en foulant ses pieds sur les sols de la province du Lualaba. A Funguru, mais précisément, Félix Antwintisekedi, candidat à sa propre succession, a été ébahi de voir combien cette population de la province du Lualaba, chère à Fifi Masuka Saïni, s'est mobilisée comme un seul homme au stade Omnusport de cette commune rurale. Une brève introduction de Samalou Kondé, premier ministre, le soufou des Lualabais, Félix Antwintisekedi-Chilombo. Dans son mot, rassure encore ses électeurs, d'où sa détermination a tout changé, suivant le schéma emprunté il y a quelques années. La mini-votique à la mobilisée, c'est-à-dire que vous assurez-vous, il n'a le 20 décembre. Est-ce que vous avez des numéros pour vous voter ? Combien ? Numéros 20 ? Fini l'étape des Funguru-Mais. A plus ou moins 100 km de Coloésie, le candidat numéro 20, Fachi Béton, s'est senti encore une fois de plus honoré par l'accueil de la population de la ville de Coloésie, qui l'attendait à masse à la place de la Poste. Une population qui ne voulait guère lui laisser le passage. Aux côtés de la première dame, Madame Denise Nyakero-Chisekedi. L'homme au maillot numéro 20 a été introduit par l'agent d'art, Fifi Masukasaïnu, qui avant toute chose, a voulu rentrer grâce à Dieu, pour le passage de son mentor à travers une chanson de l'artiste musicien Moïse Mbillé. Une chanson chrétienne qui n'a pas laissé indifférente la folie. A cette place de la Poste, plein d'un craque du monde des différents partis politiques de l'Union Sacrée, Madame le gouverneur Fifi Masukasaïnu a été débordée de joie. De voir combien Coloésie reste déterminée à voter le candidat numéro 20. Et pour elle, le loin là-bas, c'est le numéro 20 ou rien. Prenons la parole. Lui-même le candidat numéro 20, époustouflé par cette foule, a présenté son programme. Et a seduit une fois de plus cette population de Coloésie en particulier, et du loin là-bas en général, déterminée à le voter massivement. Le 20 décembre prochain, la preuve, même cette pluie, n'a pas eu d'effet pour interrompre ce meeting électrisé. Je vais terminer par là, parce qu'il commence à pleuvoir. Bon, je vais terminer par là, parce qu'il commence à pleurer. Bon, je vais terminer par là, parce qu'il commence à pleurer. Une réussite totale pour l'union sacrée le loin là-bas, la gendarme Fifi Mastouka. Quant à elle, continue son périple provincial dans les buts de faire élire massivement son candidat numéro 20 à la présidentielle dans sa très chère province, le loin là-bas. Après la ville de Coloésie, les candidats présidents numéro 20, Félix Antoine Tiseké de Tulumbo, est attendu dans la ville de Likasi, Provence du Okatanga. Jacques Mégi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. La présence de la première dame, Denise Nyakeru Tisekedi, du premier ministre, Samalo Kondé. Du ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, et des deux gouverneurs, ainsi que des différents notables, étaient bien visibles. Carton plein pour Ida Kizdi Mandzumba, candidate numéro 116 à la nationale et 150 à la province, à la provinciale, pardon, Magalano. C'est sous une chaleur écrasante que le maire humain s'y sont formés par centaines de milliers sur la nationale numéro 1, en direction de Kikuti 4, par où entrer triomphalement le cortège de la candidate à la députation nationale numéro 116 et provinciale, numéro 150, Ida Kizumba. C'est parti. C'est parti. La dite ville a récalé son temps en refoulant du monde au rythme de chants et danses à l'honneur de l'air haute paralysant à cet effet le trafic sur le boulevard par lequel la délégation devait emprunter pour gagner l'esplanade de la cathédrale Saint-François-Xavier de Kikuti, lieu d'atterrissage et de communion populaire avec sa base. On a mis à 100% et puis on a voté à 100%. Et ça, la députée, on a souhaité, on a voté national et provincial. Et ça, on a mis dans Zumba. Dans son mot, l'acquêteur, adjointe du Sénat et secrétaire générale, adjointe du parti, le mystère unifié, a invité le Congolais de six coins de la RDC à voter massivement le candidat numéro 20 à la présidentielle de 2023, sans oublier le numéro 116 et 150 au scrutin législatif. N'est-ce que vous avez voté Fadjid Pétan ? N'est-ce que vous avez voté Mamanï dans la nationale ? La présidente, c'est Fadjid Pétan ! L'histoire retiendrait qu'après Antoine Kizenga Fuji, le patriarche en 2006, Ida Ekidima Nzumba est la seconde à battre le quart de record de popularité dans la ville de Kikuti. La communauté Boumabwe-Batembo du Sud-Kivu soutient la candidature du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, et promet de l'élire massivement lors des élections du 20 décembre prochain. Suivez. En prévide de l'arrivée de son excellence, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, président de la République démocratique du Congo, pour la publicité de sa campagne électorale au Sud-Kivu. La notabilité de Batembo du Sud-Kivu, ayant appris l'arrivée imminente de son excellence, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, au Sud-Kivu, par l'étruchement des candidats députés nationaux et provinciaux de l'UDPC Tisekedi, pour la poursuite de sa campagne électorale à la présidentielle, et lui souhaite le bienvenu et de passer un agréable séjour parmi nous. La notabilité de Batembo reconnaît vos efforts et grandes réalisations, notamment la gratuité de l'enseignement, la couverture santé universelle, les programmes de sa 45 territoires, la montée en puissance de l'armée congolaise. Je profite de cette favorable occasion de présenter à son excellence, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, C'est très sincère remerciement à l'occasion de la nomination de notre cher fils, le lieutenant général Padiri Boulenda David, en qualité de coordonnateur national de la réserve armée de la défense. La notabilité de Batembo, au Sud-Kivu, est acquise à l'idéologie de l'UDPC depuis sa création. Les éléments cités si haut vous différencient largement de vos prédécesseurs et nous poussent à soutenir à 100% votre candidature à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. La notabilité de Batembo reste convaincue qu'au cours de ce second mandat, la réhabilitation de la RN3 et le patriotisme Tembo seront pris en compte dans la gestion du pays. Ayant adhéré à la vision du chef de l'État, sensibiliser les différentes couches, les chefs coutumiers, les chefs religieux, les acteurs de la société civile, ainsi que les groupes armés Batembo qui ont accepté d'adhérer au PDDSS et qui aujourd'hui sont devenus oisalendos. Le chef de l'État est entendu aussi dans l'espace Grand Kassai. Les autorités provinciales et le cadre de l'UDPC se préparent déjà à son arrivée. Suivez. Il était 17h de Chikapa-Ville, chef-lieu de la province du Kassai, lorsque l'avion transportant un grand notable de ses coins, Richard Tchendawanier, au cadre de l'UDPS, est atterri à l'aéroport national de Chikapa. Une foule immense de la population de Chikapa en général et sa base du territoire des Camognes en particulier lui avait réservé un accueil chaleureux, digne d'un fils du terroir. Lui qui est venu pour préparer l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, candidat à sa propre succession pour les élections du 20 décembre, il a profité de l'occasion pour lancer la campagne du président Tshisekedi. Toutes les artères de Chikapa étaient inondées avec une marée humaine et des chansons de victoire. Une population est déterminée pour renouveler un second mandat par Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, qui pour eux est le sauveur de la République démocratique du Congo. Pour les futurs députés nationaux, l'heure est arrivée où les enfants de Chikapa-territoires vont faire leur choix responsable. Je viens ici pour accompagner les chefs de l'État, les faire élire massivement, pour que l'UDPS puisse triompher. Il faut noter que cette masse de la population était conscientisée par Tchèneri Charouanière afin de faire échec aux anciens candidats qui n'ont rien fait, même rien proposé, aucune loi au profit de la population de ces coins du pays. Il leur a demandé de faire un choix judicier. Le conseiller principal du chef de l'État, la BTO Tchulomba, prépare au séjour Nokassaï central, prépare déjà l'arrivée du chef de l'État, le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, dans cette province. Le séjour à Kisangani du conseiller principal du chef de l'État au collège éducation, recherche scientifique, culture, art et questions religieuses a été caractérisé par plusieurs activités. Objectif, faire un travail de ratissage après le passage du chef de l'État dans cette province de la Tchopo. Monsieur la BTO Tchulombo a reçu en audience une délégation des organisations culturelles patrimoniales de la Tchopo. Au menu, comment faire réulir Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo ? Nous avons parlé de stratégie, de renforcement des capacités de la campagne des premiers villageois pour sa réussite écrasante dans notre province de la Tchopo. Pour le faire réulir, la stratégie avait déjà commencé et elle continuait, par notre agrémentation culturelle aussi, des passages porte-à-porte, par famille et dans toutes nos relâchées connaissances afin que notre premier villageois soit rééli le 20 décembre prochain. Dans sa mission de suivi des projets sociaux à impact visible, Monsieur la BTO a rencontré l'archevêque de Kisangani, Mgr Marcel Utembi, pour se faire l'idée de quelques réalisations de son diocèse financée par le gouvernement congolais. Nous avons réalisé que l'un des besoins qui se présentent dans le milieu, c'est l'accadrement scolaire. Surtout que Kisangani est en train de se développer de plus en plus. Il y a de nouveaux quartiers qui se développent. Et dans ce sens-là, nous avons estimé qu'il fallait donner des écoles aux enfants qui se trouvent dans ces nouveaux quartiers. À travers cette réalisation, on peut dire que l'église catholique, c'était partenaire crédible. L'envoyé spécial du chef de l'État a visité les universités et instituts supérieurs de Kisangani pour identifier leurs besoins en vue de bon fonctionnement dès l'année prochaine. Vous voyez le système LMD qui est prôné maintenant par le chef de l'État. Ce n'était pas quelque chose où nous devions laisser nos étudiants à étudier avec la sienne condition où on pouvait avoir des étudiants entrancés dans une salle qui n'est pas spacieuse. C'est pourquoi nous avions voulu qu'on puisse construire maintenant des auditoires modernes. M. Nabe Théo est rentré à Kinshasa très satisfait de l'accueil réservé à Félix Antoni Tusekedi-Tulombo par le boyomé qui ne jure que sur sa réélection. Même exercice pour le conseiller spécial du chef de l'État en matière juridique dans la province du Sud-Kivu. Toutes les batteries sont mises en marche pour recevoir le candidat numéro 20, Félix Antoni Tusekedi-Tulombo. Suivez. Du léveil au coucher du soleil jusqu'à l'apparition des étoiles, c'est dans cet intervalle d'ambiance que les amis du professeur Martin Moulomba-Titoko ont passé leur temps à attendre le numéro 20 à la présidence. Son Excellence M. le Président de la RDC, Félix Antoni Tusekedi-Tulombo, candidat à sa propre succession. Une foule inexplicable des hommes, femmes et jeunes, tous pour recevoir le ticket gagnant à la présidence qui faisait son apparition de Bumbashi vers 19h25, c'est 5 décembre, à la suite de sa tournée de campagne pour les élections du 20 décembre 2023. L'accueil a été chaleureux par les amis du professeur Martin Moulomba-Titoko envers les dorsales 20 à la présidence de l'aéroport au long de l'avenir Moussiri jusqu'au niveau de la poste. Martin Moulomba-Titoko, les amis du professeur Martin Moulomba-Titoko, la grande base de Moulombashi dans la grande province du Okatanga sont ici réunis pour soutenir la candidature de Félix Antoni Tusekedi-Tilombo pour un deuxième mandat. Grâce à Félix Tusekedi, aujourd'hui, il y avait 5 millions d'élèves qui n'étudiaient pas. Actuellement, ils sont en école, ils sont en train d'étudier. Il y a des hôpitaux qu'on est en train de renouveler. Nous avons le développement à la base de 145 territoires. Grâce à Fatibé, Bétan ! Fatibé, Bétan ! Le seul message que tous les luchoises et luchoises donnent au surnommé Fatibétan est de consolider les acquis ensemble. Suivez à présent le reportage des rôles des pandasures de Mélance-Seriez qui se présente sur les forêts. Suivez. Le Centre de recherche sur le climat ou Douelle vient de mettre à la disposition du gouvernement congolais les résultats de ces explications sur l'évaluation stratégique des risques climatiques. Ces rapports présentent les défis et solutions permettant à la République démocratique du Congo d'élaborer des politiques sectorielles appropriées d'atteignation et d'adaptation au changement climatique. Le résultat est disponible pour l'autre niveau du gouvernement. Il aide beaucoup avec la priorisation des activités pour le développement de la nouvelle économie climatique. Cette étude, c'est vraiment un outil de prise de décision. Ça aide le gouvernement de notre pays à prendre des dispositions pour éviter des risques à venir sur plusieurs secteurs, par exemple les secteurs agricoles, de mines, de forêts, pour capitaliser nos marchés, par exemple le marché du carbone, parce que beaucoup parle maintenant du crédit carbone. Alors avec des études comme ça, ça nous donne la possibilité que notre carbone soit intègre et que ça puisse respecter les normes climatiques. L'étude donne des pistes de solutions avec l'agriculture durable, comme l'agroforesterie, pour faire que l'agriculture soit une agriculture productive ou une agriculture génératrice. Cette étude a identifié également le menace futur lié au climat qui pèse sur les forêts, l'agriculture, les mines et les villes de la RDC. Oudwell est un centre de recherche scientifique pour trouver des solutions sur le climat, l'homme et la nature. Notre conseillère Christine Lenzo nous propose une réunion sur le peuple octotone face au changement climatique dans la réserve des biosphères de l'Union et la PAC nationale de la Salonga. Suivez. C'était une réunion technique entre les experts de l'environnement dans le domaine climatique et ceux de la lutte contre les changements climatiques organisée par l'UNESCO RDC. Les discussions ont tourné sur les mesures à prendre pour lutter contre les effets du changement climatique. Des heures protégées ont été choisies, la réserve des Luki et le parc national de la Salonga. Une réunion de discussion autour de la thématique du projet que l'UNESCO est en train de développer pour mettre en œuvre dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur la protection et la promotion des droits des peuples autochtones en République démocratique du Congo. Et donc ici, il est question de discuter avec les spécialistes du secteur de l'environnement dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques, discuter ensemble sur les possibilités ou les options nécessaires à prendre pour lutter contre les effets du changement climatique et surtout accroître la résilience des peuples autochtones et des communautés locales autour de deux aires protégées qui sont choisies, identifiées, la réserve des biosphères de Luki et le parc national de la Salonga. De ces échanges devront sortir certaines idées relatives à la mise en œuvre de la loi sur la promotion et la protection des Autochtones et de la communauté locale telle qu'initiée par l'UNESCO. La haute cour militaire de la justice en collaboration avec la MONISCO a projeté un film et documentaire qui relate l'histoire d'un chef rebelle du monde Tabu Taberi alias Tcheka. Plus de détails avec Mamita Bangulu. Beaucoup de souvenirs vont revenir à la mémoire de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont connu Tabu Taberi alias Tcheka, un bandit de triste mémoire. Consacré à un documentaire sur son parcours répond à un objectif purement pédagogique pour éviter à la jeunesse de s'inspirer de ce mauvais modèle. Tcheka est responsable de beaucoup de méfaits avec son groupe avant d'être arrêté en 2017, jugé et condamné à 2020. C'est un documentaire anonyme qui concerne Tcheka et les juges. Moi je ne vois pas pourquoi certains vont refuser qu'on diffuse cela. On n'a pas cité les noms. Le procès d'abord c'était un procès public. Ceux qui ont été considérés comme victimes, on n'a pas cité leurs noms lors du procès, mais elles savent qu'elles avaient comparé. L'affaire est emblématique en raison du nombre de victimes. Pour mieux comprendre les mésaventures de Taboutabéri, le colonel Hippolyte Ndaka a dressé le tableau qui répond dans les grandes lignes les circonstances de la création des groupes d'Oumadifès of Congo, un décès et les actes qui lui sont réprochés. Pour sa part, la MONISCO continuera à appuyer ces genres de procès même après son départ de la RDC. Rendons-nous dans la Provence de Quilou, où le gouverneur a inspecté dernièrement les travaux de réhabilitation du pont Quilou. Suivez. Nous lançons les travaux de la réhabilitation du pont Café. Suspendis depuis 2013, suite à certaines circonstances, les travaux de construction du pont Café dans les secteurs Mossango, territoire de Massimanimba, viennent de reprendre, c'est l'indicat de décembre 2023. Cet ouvrage d'une grande importance va relier plusieurs secteurs, à savoir Mossango, Kouengé, Massimanimba, Bindungi et autres, a révélé les directeurs provinciaux de l'office de route Quilou, M. Michel Miseka, lors de la cérémonie de reprise de travaux de construction du 10 ponts. Le chef de l'État a trouvé opportun pour que cet ouvrage soit construit définitivement. Il n'y a pas que les ponts, il y a aussi la route qui va être réhabilitée. A partir du village de Kosi, jusqu'au-delà, donc on a au moins 50 kilomètres. 25 kilomètres à la rive droite et 25 autres vers la rive gauche, et qui va aller au-delà même jusqu'en Angola. Pour les patriarches Mututi-Webs, la population de cette partie du pays pourra se développer grâce à ces ponts. A travers ces ponts, nous allons relier pratiquement la province du Kouango et du Kui, en passant par les secteurs de Kinzidzango, de Paikongira, de Mossango, de Massimanimba. Nous allons favoriser le développement de ces coins. Une conférence débat sur les conséquences du Covid-19 lors du confinement a eu lieu à l'université pédagogique de Kinshasa, Chantal Okoubaba. La période des confinements liés à la pandémie du Covid-19 constitue un défi particulièrement important pour les familles des enfants autistes. Ce sujet a fait l'objet d'un intéressant échange scientifique où les experts en psychologie, le médecin et les professeurs d'université ont démontré la problématique des enfants vivants avec l'experte de l'autisme et leur prise en charge. Quant au professeur Liesson Bayanvoula, il a consacré une analyse approfondie sur cette problématique liée à la santé familiale. Nous avions fait savoir qu'il s'agissait ici, dans notre étude, des parents des enfants vivants avec l'autisme fréquentant les centres CMA. Ces mesures ont occasionné une forme de pression dans la santé mentale de la population. Cela a généré des troubles anxieux, dépressifs, additifs, même des troubles de sommeil, pourquoi ne pas citer les violences à domicile qui étaient à l'ordre du jour ? Vous savez que lors du confinement lié à la Covid-19, il y avait beaucoup de problèmes, notamment les parents dont les enfants ont vécu des moments difficiles. Il y a beaucoup de parents en tout cas qui avaient développé la symptomatologie de la dépression, mais également en tant que promoteurs du CMA, de ceux qui s'occupent des enfants avec l'autisme. Je comprends bien qu'il faudra bien qu'il y ait des mesures de prise en charge des parents dont les enfants ont l'autisme, afin de pouvoir soulager tant soit peu les problèmes qu'ils sont en train de vivre. Notons que l'autisme est un trouble de développement qui réduit chez un enfant la capacité de communiquer et d'interagir. Il s'est tenu le premier forum des médias sur la santé infantile, vaccination et nutrition. Constance Mananga nous en parle dans cet élément de reportage. Rôle et responsabilité des médias dans la promotion de la santé infantile, la vaccination et la nutrition en Afrique, thème du premier forum des médias organisé à l'OME au Togo, à l'initiative du Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement REMAP-SEN. Journalistes des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et l'Île de Madagascar s'intéressent au bien-être de l'enfant. Un forum ouvert par la ministre togolais des médias et porte-parole du gouvernement, Mme Yawa Kouigan, qui a exhorti les professionnels des médias du continent à être des catalyseurs du changement. Dans ce mouvement coordonné, où nous continuerons d'agir dans un esprit de solidarité et de coopération pour la santé des générations présentes et futures en Afrique et surtout pour que chaque enfant grandisse en bonne santé, bien nourri et protégé par la vaccination. Le président exécutif du REMAP-SEN, Bamba Youssouf, a salué l'organisation de ses premiers forums tout en invitant les membres du REMAP-SEN à promouvoir l'intérêt de l'enfant. En Afrique de l'Ouest et du Centre, la collaboration entre les médias et les partenaires, dont l'UNICEF, est cruciale pour défendre les droits et la dignité de chaque enfant. Nous sommes confiants que ce forum permettra de renforcer durablement les liens qui existent déjà entre les médias et l'UNICEF dans la région et aidera à accroître la fréquence et la qualité des reportages sur les questions liées à la santé. Ce premier forum est un cadre de concertation qui amène les journalistes à une synergie d'action afin d'amener les communautés à faire face aux défis de la santé infantile, vaccination et nutrition. Des assises rendent possible grâce à l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. La Fédération Nationale de la Jeuneuse Protestante vient de lancer un programme d'intercession spéciale en faveur de la RDC pendant et après les élections. Paulette Lombard Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. C'est dans l'esprit et la lettre de ce verset tiré de l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 27 que la Fédération Nationale des Jeunes Protestants et l'Union des Jeunes des Confessions Religieuses ont procédé ce jeudi 8 décembre au lancement des programmes d'intercession spéciale en faveur de la nation pendant la période électorale et postélectorale. L'objectif de ce programme est de sensibiliser et éduquer le jeune aux valeurs spirituelles, démocratiques et civiques en le préparant ainsi comme futur animateur de l'église et du pays. Cela pour un leadership qui vise l'unité et la cohésion nationale afin de bannir les antivaleurs, notamment les tribalismes, la haine, la corruption pendant et après cette période. Bravo au chef de l'État, bravo à tous les candidats, bravo à la CENI, bravo aux jeunes congolais et à tous les acteurs qui vont s'approprier ces programmes de sensibilisation, d'éducation électorale, civique, d'éducation à la culture de la paix pendant et après la période électorale. Mobiliser les jeunes à une participation massive et dans la paix aux élections du 20 décembre, leur préparer à la cohésion pacifique lors de la publication des résultats sont là les lignes maîtresses de la motivation qui anime la jeunesse protestante. Avant de boucler complètement ce journal, suivez cet élément de trois mois d'arriéré de prime des agents de services d'assiettes et de régies financières. Le président de l'intersyndicale de l'administration publique plaide pour une solution rapide. Suivez. Les agents et cadres de services d'assiettes et de l'administration publique enregistrera déjà quelques mois d'arriéré de leurs primes. L'intersyndicale nationale de l'administration publique, à travers son président, Fidel Kiangi, encourage et appelle le gouvernement à l'appurement de tous ses arriérés de primes des régies financières et des services d'assiettes. Fidel Kiangi, devant la presse, sollicite auprès du président de la République, garant de la nation, pour son implication, afin de décanter cette situation qui semble bloquer le bon fonctionnement des services de l'État. Loin de nous de nous y mixer dans la politique. La prime de rétrocession se trouve être le véritable salaire de ces agents de régies financières. Nous réclamons les droits des agents. Nous réclamons les primes de rétrocession du mois de septembre, octobre, novembre. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette édition. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada